Yannick Noa, personnalité préférée des Français, est en deuil. Sa mère Marie-Claire est décédée lundi à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait fondé en 1988 avec son fils dans les Yvelines à Tiverval-Grignon, l'association Les Enfants de la Terre pour venir en aide aux enfants isolés de leurs parents ou en danger. C'est d'ailleurs cette association qui a officialisé le décès en publiant sur son site internet une photo de Marie-Claire Noa. Et ce message, les enfants de la Terre sont orphelins. Nous avions rencontré Marie-Claire Noa à plusieurs occasions sur TVFIL 78. Je vous propose de l'écouter, c'était en 2001. Elle nous parlait de son engagement et de la création de l'association de ses origines. On a passé des soirées entre copains à chercher des noms les plus farfelus. Et puis finalement, comme au départ, quand on a créé cette nouvelle association, on ne savait pas vers où on se dirigeait, vers l'étranger, vers la France, vers les enfants, on le savait. Donc on a dit, bon, puisqu'on sait que c'est une association pour les enfants, on va tout simplement appeler Enfants de la Terre. Les critères, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des enfants qui vivent sur notre territoire, des enfants vivants en France, qu'ils soient étrangers ou non, mais vivants sur notre territoire. Et en gros, n'ayant pas la chance de nos propres enfants. C'est-à-dire, en effet, ayant des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes médicaux, qui nous sont envoyés par des structures différentes. On ne veut pas que ce soit des maisons de famille d'accueil, parce qu'une famille d'accueil accueille deux, trois enfants, mais pour longtemps. On ne veut surtout pas avoir la belle colonie de vacances accueille de grosses quantités d'enfants. Donc on accueille une quinzaine d'enfants. Et ces enfants, chez nous, ils vivent un petit peu comme dans une famille.